Re-bienvenue dans cette vidéo des gros gars. Aujourd'hui, je parle d'un sujet qui m'énerve légèrement. C'est le fameux conseil que certains grimpeurs vont donner aux débutants de garder leur corps collé au mur lorsqu'ils grignent. Oh là là, ça vient me chercher. Qu'est-ce qui est négatif avec ce fameux conseil-là? C'est si c'est juste dit oralement, sans explication et sans démonstration, ça peut absolument nuire au progrès de ceux qui commencent l'escalade. Pis ça, ben, j'aime pas bien ça. Donc, sans plus tarder, écoute, je vais éclaircir le bon du mauvais de tout ça. Pis on va en apprendre un petit peu plus sur cette fameuse technique. Allez, c'est parti! Donc, qu'est-ce que je déteste vraiment de ce fameux conseil-là? C'est si vous dites ça à un débutant qui vient juste de commencer l'escalade, sa première pensée va être « Ah, il faut que je colle au mur! » Mais comment on fait ça, on va dire, le plus naturellement possible? Ben, c'est en l'utilisant ses bras tirés, pis se coller au mur. Pis ça vient à l'encontre, dans le fond, d'un des principes de base qui est de grimper avec les bras détendus. Pour ça, je déteste ça. Comme, je le montre, on va dire « Hey, grimpe le corps collé au mur! » Ça a l'air de quoi? Le débutant va faire « Ah, ok, ben c'est facile l'escalade! » « Ok, j'ai juste à l'air comme ça, je suis collé au mur, nice! » « Ah oui, ah, j'ai compris l'escalade, youhou! » Non, non, faites pas ça. Comme je dis, ça va à l'encontre de l'idée de base, de l'escalade qui est de grimper avec les bras détendus. Fait que vraiment, on va mettre ça de côté, tout de suite, c'est non, ok? Grimper, coller comme ça, no, no. Mais, il y a une bonne façon de coller son corps au mur, pis je vous explique ça à l'instant. Let's go! Donc, avant de rentrer en détail sur cette fameuse technique, j'ai quelques points à apporter. Donc, un, si vous savez pas trop pourquoi, c'est important de grimper avec les bras détendus, ben, je vous invite fortement à aller voir ma vidéo « Trois techniques pour passer de débutant à intermédiaire » qui est ma plus populaire sur la chaîne. Vous allez apprendre pourquoi que c'est vraiment super important. Aussi, il y a comme un prérequis pour vraiment bien engager son corps au mur, et c'est de flaguer ou d'apprendre à faire le flag. Vraiment super important. C'est pour ça que je pense qu'engager son corps au mur, c'est une technique un peu plus intermédiaire parce qu'il faut avoir maîtrisé le flag avant. Donc, encore une fois, dans la même vidéo que j'ai conseillé, allez voir ça, vous allez avoir toute l'information que vous avez besoin. Et, troisièmement, pour vrai, moi, je veux qu'on arrête de dire « colle ton corps au mur ». Ça n'a pas de sens pour moi, c'est pas intuitive de faire la bonne chose. À partir de maintenant, vous allez m'entendre dire « Soit coller les hanches au mur ou engager ses hanches ». C'est vraiment ça le bon terme. C'est pas le haut du corps qui va coller le mur. Non, 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 ça va être tout dans la partie du bassin, les hanches. Donc, vraiment, on va coller ça au mur, puis c'est vraiment ça le secret. Sans plus tarder, je vais comparer un peu deux grimpeurs, dans le fond, quelqu'un qui grimpe super bien, qui sait flaguer, qui grimpe avec les bras détendus, les jambes, mais qui n'a pas encore appris à bien engager ses hanches. Tandis qu'après ça, vous allez voir l'autre grimpeur qui est vraiment plus fluide au mur. Et vous allez voir, c'est un monde de différence. C'est incroyable. Donc, sans plus tarder. Dans le cas, durant la première grimpe, avec les prises noires derrière moi, je vais grimper comme quelqu'un qui sait quand même bien grimper, mais qui n'engage pas super bien ses hanches. Vous allez voir que ce n'est pas aussi fluide que le prochain grimpeur. Mais surtout, pour vous rendre compte de la différence des deux grimpes, il y a trois points que vraiment, engager ses hanches va vraiment vous aider. Premièrement, lorsque vous grimpez avec l'engagement des hanches, vous allez voir que vous êtes capable de faire des mouvements beaucoup plus doucement, plus contrôlés, statiques qu'on appelle. Ça, ça va être important dans les problèmes futurs. Et aussi, vous allez gagner beaucoup en portée. Vous êtes capable de chercher des prises beaucoup plus hautes. Puis ça, ça va être un arme vraiment redoutable pour ceux qui sont un petit peu plus petits, qui ont de la misère à se rendre dans des prises qui sont un petit peu hautes. Et voilà. Et dernier point, mais le plus important. Encore une fois, ça va être le thème de garder les bras détendus. Lorsqu'on engage les hanches, il est possible, durant tout le mouvement, quand on va chercher une prise, de garder le bras qui nous tient au mur en détendu. Et ça, oh là là, c'est vraiment le point important. Tandis que si on garde les hanches toujours devant, face au mur, si on veut monter dans les airs, on n'aura pas le choix de tirer. Puis c'est ça que je veux porter attention, OK? Donc, sans me farder, let's go, la noix en arrière. Et je monte ça. C'est parti. Je vais grimper comme un grimpeur qui gagne relativement bien, mais qui n'engage pas ses hanches. C'est parti. Donc, le départ. Puis déjà, si je n'engage pas mes hanches, la prochaine prise est loin. Et je n'ai pas le choix de tirer dans les bras pour me rendre. Et ça ne va pas être doucement, ça va être un petit peu dynamique. Alors, regardez ça. Je suis flagué, mais je n'engage pas mes hanches. Mes hanches sont droite, droite, droite. Je n'ai pas le choix de tirer un peu avec la gauche pour me rendre. Puis ça, sur le coup, ça n'apparaît pas. Pas beaucoup d'énergie, mais à long terme, oh là 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 là. Donc, encore une fois, hop, mes hanches bien droites. Regardez, quand je suis vraiment droit, malheureusement, tu sais, elle n'est pas loin. Mais il faut que je tire un petit peu, hop, pour m'approcher. Hop. Donc, et voilà. Je flague. Je suis capable de flaguer et tout, mais je n'engage pas mes hanches. Donc, encore une fois, on tire pour se rendre à la prochaine prise. C'est pas, écoute, c'est pas la pire chose. Si vous flaguez et tout, je suis super fier de vous, mais il faut améliorer ça encore plus. On continue. Une fois, les hanches bien droites. Je peux me rendre, celle-là, c'est pas si pire. Hop. Hop. Il y a toujours ce fameux moment où il faut me rendre. Elle est loin, vu que je suis détendu. Il y a ce moment où il faut que je tire dans le bras. Ah, pour me rendre. Et voilà. Fou. Hop. Donc, ça, c'est l'exemple 1. Ça me fait voir, c'est pas dramatique. C'est pas la pire chose au monde, mais rendu à un certain niveau, c'est ces petits détails-là qui changent tout. Et voilà. Donc, prochain exemple. Ah. Toujours forçant de grimper un petit peu plus comme un débutant. Ha, ha. Bon exercice. Bon. Hé, let's go. Là, je vous montre avec les hanches engagées, puis... Ah. Écoute. Je vous laisse regarder. Donc, là, vous allez voir. Hop. Même départ. Touc. Je plague à gauche ici. Mais là, au lieu de rester droit droit droit, regardez ça. J'ai engagé mes hanches. Regardez ça. Je colle mes hanches au mur. Regardez quand je peux me rendre vraiment haut en voyant ça. Et ce bras-là, tout le temps, détendu. Ha. Regardez ça. Touc. Vous avez toujours remarqué que je plague et j'engage mes hanches. Et voilà. Donc, vous pouvez voir qu'il y a... Un peu n'importe quand. Regardez ça. M'enlève cette prise-là. Si je plie mes genoux ici, que je tasse mes genoux à gauche. Hop. Ici, on n'a pas besoin de le faire. Hop. Ici, on peut le faire encore. Ça fait que c'est vraiment plus facile. Je force beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Hop. Et voilà. Touc. Donc, hop. Ça, c'est un problème plus facile. On va y voir un problème un petit peu plus difficile. On va voir la différence. C'est parti. Donc, aujourd'hui, tous les exemples que je donne, j'exagère un petit peu de mouvements. Juste histoire que vous voyez un peu qu'est-ce que je fais avec mes hanches. Juste pour vous aider à comprendre à la maison. C'est sûr, des fois, je vais faire des mouvements un petit peu pour rien, engagés. Mais je veux que vous comprenez. Puis c'est ça l'idée aujourd'hui, OK? C'est juste qu'après cette vidéo-là, vous fassiez « Oh, ça existe, ça! » Puis que ça améliore votre grimpe. Et voilà. Donc, c'est parti. Grimpe en gardant les hanches barré, barré vers l'avant. Ça a été une bonne chance. Ça risque d'être difficile quand même pour vrai. Donc, allons. C'est parti. Let's go. On reste devant. On n'engage pas. Ah, là, c'est dur. Donc, je flague. Mais, hop, c'est Stéphane. Je veux que vous portez attention à ça. Quand on regarde les hanches droit devant, juste au premier mouvement, c'est difficile d'aller chercher la droite. Juste parce que je suis coincé là. Je flague. Je suis en équilibre. Mais il faut tout le temps. Je tire pour aller chercher. Ah, c'est difficile pour vrai? Oh là là. Oh my God. Je suis pas prêt pour ça. Je suis pas échauffé. Allez, je vous la remonte. Ah. Fait que portez attention à ces petits détails-là. Donc, hanches bloquées. Regardez à quel point je peux pas libérer. Là, il faut que je crinque. Puis là, je vais aller chercher. Et là, on retourne dans les mauvaises techniques des débutants. Donc, hop. Là, c'est moins pire. Ouh. Une chance. Encore une fois. On tire pour se rendre. On va ici. Hop. Quatre fois. Hop. Let's go. Match. Hop. Monter de pied ici. Encore, si je reste droit demain. Ah. Non. Excusez-moi. Si je reste droit comme ça, il faut que je te le mette dans le voie de gauche pour me rendre. Ouh. Bien, on se rend. Let's go. OK. Ouh. Ah. Ah. Pas facile. Ah. Donc là, je vous montre de quoi ça a l'air avec les hanches engagées. Mais un point important aussi, quand on engage les hanches, ce n'est pas juste de les coller au mur, mais aussi un moyen de générer du momentum de gauche à droite pour rendre le mouvement un peu plus dynamique, mais plus facile aussi à exécuter. Ça aussi, c'est un point important. Il y a tellement de choses à expliquer, mais aujourd'hui, je veux juste souhaiter une vidéo assez brève pour que vous compreniez le concept de base. Allez. C'est parti. Donc là, on engage les hanches gang. Let's go. Donc, premier mouvement, ça va faire toute la différence. Si je vais juste me coller comme ça. Hop. C'est tellement plus facile. Je vais juste coller les hanches un petit peu. La prise est juste là. Vous voyez, toute une différence, juste sur le premier mouvement. C'est incroyable. Allez, let's go. Hop. Donc, comme je disais, je pousse, engage les hanches. Et voilà, vraiment plus facile. Hop. Hop. Ici. Regardez ça. Ce mouvement-là, c'est encore pire. Hop. C'est tellement plus simple de grimper comme ça. Ah. Hop. Et voilà. Hop. Encore ici. On peut coller les hanches. Regardez ça. Je suis genre tout doux. C'est ça qu'on veut dire par coller au mur. Hop. Ici, tantôt, je fais de la mauvaise bêta. Hop. Beaucoup mieux. Et on y va. Et voilà. Et voilà. Puis ça, bien écoute, ça prouve que la bonne technique, c'est vraiment ça qui fait un bon grimper. Puis c'est ça qui fait en sorte que tu peux franchir des nouveaux plateaux. Manquez pas de force nécessairement. Juste de technique. Allez. Pousse. Donc, et voilà. C'est la fin pour moi aujourd'hui. Si vous avez des questions sur une nouvelle technique que je vous ai appris aujourd'hui, bien gênez-vous pas. Commentez. Ça me ferait super plaisir de vous répondre. Si vous avez d'autres questionnements sur d'autres techniques d'escalade, bien dites-moi dans les commentaires aussi. Je vais peut-être faire une vidéo future sur ce sujet. Et si vous avez aimé la vidéo, ne vous gênez pas. Les likes, les subscribes, ça m'aide tellement, gang. Un gros merci. Et voilà. Et sur ce, bien moi, je vous laisse. Et on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, les gros gars. Allez, à plus.